L'ashtavakra-gita L'ashtavakra-gita est un très ancien écrit de l'Advaita Vedanta qui relate le dialogue sur la nature du soi, la réalité et l'asservissement entre le sage Ashtavakra et le roi Janaka. Le texte insiste sur l'entière irréalité du monde extérieur et sur l'absolue unité de l'existence et ne prescrit aucune moralité ni devoir. Aux yeux de l'ashtavakra, notre véritable identité, le soi, n'est pas plus contenu dans les objets que les objets n'existent en lui. Il est sans forme et peut être découvert simplement en reconnaissant notre être véritable en tant que soi témoin. Tout le reste est illusion, le petit soi, le monde, l'univers. Toutes ces choses prennent naissance avec la pensée « je », l'idée d'une identité distincte. Ce petit jeu invente le monde matériel que, dans notre ignorance, nous nous efforçons de maintenir. Oubliant notre unité originelle, fermement liée à notre séparation imaginaire, nous passons notre vie dominée par un sentiment trompeur du but de la vie et des valeurs. Constamment limité par notre habitude de l'individualité, créature des préférences et du désir, nous mettons continuellement les choses en opposition les unes aux autres jusqu'à ce que le mal et la détresse, dues au choix, nous consument entièrement. Mais notre nature véritable est pure et conscience sans choix. Notre accomplissement est déjà et toujours établi. Quand cette connaissance se fait jour, le désir s'évanouit. N'étant attaché à rien, on devient silencieux. Chapitre 1 Le soi Janaka dit « Comment acquérir la connaissance ? Comment atteindre la libération ? Et comment gagner l'état de détachement ? » Ajtavakra répond « Si tu recherches la libération, mon enfant, évite les objets d'essence comme du poison et cultive comme antidote la tolérance, la sincérité, la compassion, la modération et la vérité. » Tu n'es composé d'aucun élément, la terre, l'eau, le feu, l'air, ni même l'éther. Pour être libéré, connais-toi toi-même comme étant composé de la conscience, leur témoin. Si tu parviens juste à rester au repos, dans la conscience, te percevant toi-même comme distincte de ton corps, alors maintenant même, tu deviens heureux, paisible et libre des liens. Tu n'appartiens pas à la caste des prêtres, ni à nulle autre caste. Tu n'es à aucune étape, et tu n'es pas perceptible à l'œil. Tu es sans attache et sans forme, le témoin de toute chose. Alors, sois heureux. Vertu ou vice, plaisir ou douleur, ne sont que le produit du mental et ne te concernent pas. Tu n'es ni celui qui agit, ni celui qui recueille les conséquences. Tu es donc toujours libre. Tu es le témoin unique de toute chose. Et tu es totalement libre. La cause de ton asservissement est que tu vois le témoin comme étant autre. Comme tu as été mordu par le serpent noir, et que tu as foi en ce concept faux, je suis celui qui agit, bois l'antidote de la foi dans le fait que je ne suis pas celui qui agit, et sois heureux. Au moyen du feu de la compréhension, je suis l'unique pure conscience, réduis la forêt de l'ignorance en cendres, et sois heureux et libre de l'affliction. Cela, en qui tout ceci apparaît, est imaginé à la façon dont on voit un serpent dans une corde. Cette joie, suprême joie et pure conscience, est ce que tu es. Alors sois heureux. Si l'on se pense libre, on est libre. Et si l'on se croit attaché, on est attaché. Ici, cet adage est vrai. Le penser, c'est l'être. Ta nature réelle est-elle le un, parfait, libre et conscience, dénuée d'action ou témoin universel, détachée de tout, sans désir et en paix. C'est par le fait de l'illusion que tu sembles impliquer dans le samsara. Médite sur toi-même en tant que conscience immobile, libre de tout dualisme, tout en renonçant à l'idée fausse selon laquelle tu serais juste une conscience détournée ou quoi que ce soit d'externe ou d'interne. Tu as longtemps été prise au piège de l'identification au corps. Rond avec elle, au moyen de la lame tranchante de la connaissance, je suis la conscience et sois heureux, mon enfant. Tu es en réalité déjà détachée et sans agir, déjà éclairée et immaculée. La cause de ton asservissement vient de ce que tu persistes a essayé de calmer le mental. Tout cela, en fait, est empli de toi et déployé en toi, car ce dont tu es fait est pure conscience, alors ne sois pas étroit d'esprit. Tu es inconditionné et immuable, sans forme et inébranlable, conscience insondable et imperturbable, alors ne te réfère à rien d'autre qu'à la conscience. Vois que ce qui est apparent est irréel, tandis que le non-manifesté est éternel. Grâce à cette initiation à la vérité, tu échapperas à la rechute dans l'irréalité. De même qu'un miroir existe à la fois dans ses propres images reflétées et au-dehors d'elles, le Seigneur suprême existe partout à l'intérieur et en dehors de ce corps. De même qu'un seul et même espace universel existe à l'intérieur et autour d'une jarre, ainsi, l'éternel et immortel Dieu existe dans la totalité des choses. Chapitre 2 Conscience Janaka dit « En vérité, je suis immaculé et en paix. La conscience au-delà de la causalité naturelle. Tout ce temps, mon affliction a été une chimère. De même que moi seul donne lumière à ce corps, j'éclaire le monde. Par conséquent, le monde entier est mien ou, autrement dit, rien n'est. Alors maintenant que j'ai abandonné le corps et tout le reste, par chance, mon vrai moi devient apparent. Les vagues, la mousse et les bulles ne sont pas différentes de l'eau. De même, tout ce qui a émané de soi-même n'est autre que soi-même. Quand on l'analyse, le tissu s'avère n'être que du fil. De même, lorsqu'on analyse tout ceci, on découvre que ce n'est autre que soi-même. tout comme le sucre produit à partir du jus de la canne à sucre est imprégné du même goût, tout ceci qui émane de moi est complètement imprégné de moi. C'est par l'ignorance de soi-même que le monde prend naissance et par la connaissance de soi-même qu'il n'apparaît plus. De la méconnaissance de ce qu'est la corde, un serpent semble apparaître et par la connaissance de celle-ci, il cesse d'exister. être radieux est ma nature essentielle et je ne suis rien de plus que cela. Quand le monde s'illumine, c'est tout simplement moi qui resplendis. C'est en raison de l'ignorance que toute cette imagination apparaît en moi à la façon dont la corde semble être un serpent. Le reflet sur l'eau s'apparente à la lumière du soleil et la nacre ressemble à de l'argent. Tout cela qui a moi-même pour origine se résorbe tout autant en moi comme une cruche redevient argile ou une vague redevient eau et un bracelet redevient or. Quelle merveille je suis donc ! Gloire à moi pour qui il n'y a pas de destruction demeurant même au-delà de la destruction du monde de Brahma jusqu'au dernier brin d'herbe. Quelle merveille je suis donc ! Gloire à moi solitaire même si doté d'un corps n'allant ni ne venant nulle part moi qui demeure éternellement remplissant tout ce qui est. Quelle merveille je suis donc ! Gloire à moi personne n'est aussi habile que moi moi qui y ai porté tout ce qui est toujours sans même y toucher avec mon corps. Quelle merveille je suis donc ! Gloire à moi moi qui ne possède rien du tout ou bien qui possède tout ce dont la parole et l'esprit peuvent parler. Connaissance ce qui doit être connu et le connaissant ces trois n'existent pas en réalité. Je suis la réalité immaculée dans laquelle ils apparaissent en raison de l'ignorance. Vraiment le dualisme est la racine de la souffrance. Il n'existe nul autre remède hormis prendre conscience que tout ce que nous voyons est irréel et que je suis la seule réalité immaculée composée de conscience. Je suis pure conscience cependant par ignorance je me suis imaginé être doté d'attributs supplémentaires. Méditer ainsi continuellement fait que ma demeure est dans ce qui n'est pas imaginé. Pour moi il n'y a ni servitude ni libération. L'illusion a perdu son fondement et a cessé. Vraiment tout cela existe en moi bien qu'en fin de compte cela n'existe même pas en moi. prenant conscience que tout cela y compris mon corps n'est rien tandis que mon vrai moi n'est autre que pure conscience que reste-t-il à l'imagination pour s'évertuer dessus ? Le corps le ciel et l'enfer la servitude et la libération et la peur aussi. Tout cela est pure imagination. Que me reste-t-il à faire moi dont la nature même est la conscience ? Je ne perçois même pas le dualisme dans une foule de gens. Alors qu'ai-je à y gagner si elle est remplacée par un désert ? Je ne suis pas plus le corps qu'il n'est mien. Je ne suis pas un être vivant. Je suis la conscience. Ma soif de vivre a été mon asservissement. Vraiment, c'est dans l'océan infini de moi-même, stimulé par les vagues colorées du monde, que soudainement se lève le vent de la conscience. Dans l'océan infini de ce que je suis, le vent de la pensée s'apaise et le bateau du monde où naviguent les êtres vivants, les négociants, fait naufrage par manque de marchandises. Comme il est merveilleux que dans l'océan infini de moi-même, les vagues d'êtres vivants se soulèvent, se heurtent, jouent, puis disparaissent selon leur nature. Chapitre 3 Sagesse Ashtavakra dit « Se connaissant lui-même comme véritablement un et indestructible, comment un homme sage qui possède la connaissance de soi prendrait-il plaisir à acquérir des richesses ? » En vérité, lorsqu'on ne se connaît pas soi-même, on prend plaisir dans les objets de la perception erronée, de la même façon que l'avidité pour l'argent factice de la nacre prend naissance en celui qui la prend pour ce qu'elle n'est pas. Tout cela jaillit comme des vagues à la surface de l'océan. En reconnaissant « Je suis cela, pourquoi courir partout comme quelqu'un dans le besoin ? » Après s'être entendu dire que l'on est la conscience pure et le suprêmement beau, ira-t-on convoiter les objets sexuels méprisables ? Quand le sage a compris qu'il est lui-même dans tous les êtres et que tous les êtres sont en lui, il serait étonnant que son sens de l'individualité soit en mesure de continuer. Il serait étonnant qu'un homme qui a atteint l'état suprême de non-dualité et qui est déterminé à recevoir les bienfaits de la libération soit toujours sujet à la convoitise et attaché à l'activité sexuelle. Il serait étonnant que déjà très affaibli et sachant très bien que son excitation est l'ennemi de la connaissance, il soit encore nostalgique de la sensualité même à l'approche de ses derniers jours. Il serait étonnant que celui qui est détaché des choses de ce monde ou du suivant qui différencie le permanent de l'éphémère et qui souhaite ardemment la libération ait toujours peur de la libération. Qu'il soit enchaîné ou tourmenté, le sage est toujours conscient de sa propre nature suprême et n'est ni satisfait ni déçu. La personne dont l'âme est grande voit même son propre corps dans l'action comme s'il s'agissait de celui d'un autre. Alors comment pourrait-il être perturbé par la louange ou le blâme ? Comment l'âme forte qui, en voyant ce monde comme une pure illusion et en étant dépourvue de tout intérêt pour lui, pourrait-elle ressentir de la peur même à l'approche de la mort ? Qui est comparable à cette personne dont l'âme est grande, dont l'esprit est libre du désir même dans la déception et qui a trouvé satisfaction dans la connaissance de soi ? Comment celui dont l'esprit est fort qui sait que ce qu'il voit n'est rien par nature, peut-il jamais penser devoir se saisir d'une chose ou devoir en rejeter une autre ? Pour qui a éliminé l'attachement et est exempt du dualisme et du désir, un objet de jouissance qui vient de lui-même n'est ni douloureux ni agréable. Chapitre 4 Le connaissant Ashtavakra dit Le sage qui a la connaissance de soi jouant le jeu des réjouissances du monde ne ressemble en rien à ces bêtes de somme égarées dans le monde du samsara. Vraiment, le yogi ne ressent aucune émotion. Même à l'idée d'être établi dans cet état auquel les dévas à partir d'Indra aspirent tous de façon inconsolable. Celui qui a connu cela est intérieurement indifférent aux actes bons ou mauvais. Tout comme le ciel n'est pas touché par la fumée quand bien même il peut sembler l'être. Qui peut empêcher la personne de grande âme qui a connu ce monde entier comme elle-même de vivre comme bon lui semble ? Parmi les quatre catégories d'êtres vivants de Brahma jusqu'au dernier brin d'herbe seul l'homme de connaissance est capable d'éliminer le désir et la version. Rares est l'homme qui se sait lui-même comme seigneur non-duel du monde et celui qui sait cela n'a peur de rien. Chapitre 5 B Ashtavakra dit il n'y a rien qui te lie à quoi une personne pure comme toi devrait-elle renoncer ? Mettant au repos l'organisme complexe tu peux trouver ton repos tout cela émerge de toi comme une bulle de la mer te connaissant ainsi toi-même n'étant qu'un tu peux trouver le repos bien que tout cela soit juste devant tes yeux comme c'est sans substance ça n'existe pas en toi qui est immaculé c'est une apparence comme celle du serpent dans la corde tu peux donc trouver le repos égal dans la douleur et dans le plaisir égal dans l'espérance et dans la déception égal dans la vie et dans la mort et complet que tu es tu peux trouver le repos chapitre 6 connaissance Ashtavakra dit je suis aussi infini que l'espace et le monde naturel est comme une jarre savoir cela est connaissance il n'y a alors ni renoncement ni acceptation ni dissolution je suis tel l'océan et la multiplicité des objets est comparable à une vague savoir cela est connaissance il n'y a alors ni renoncement ni acceptation ni dissolution je suis tel l'anacre et le monde imaginaire est comme l'argent savoir cela est connaissance il n'y a alors ni renoncement ni acceptation ni dissolution autrement dit je suis dans tous les êtres et tous les êtres sont en moi savoir cela est connaissance il n'y a alors ni renoncement ni acceptation ni dissolution qui sont en moi et de tous les êtres Sous-titrage ST' 501